Ils ont franchi les portes d'un monde inconnu, et ils n'en reviennent toujours pas. Marie et Jérôme rêvaient d'agrandir leur famille, mais c'est impossible. Après la naissance de leur premier fils, Marie a fait une fausse couche lors d'une deuxième grossesse. Les médecins ont dû lui enlever l'utérus. C'est dur pour une femme de se dire qu'elle ne peut pas donner la vie, elle n'est pas vraiment une femme. Le couple pense d'abord à adopter, mais puisqu'il a déjà un fils, il n'est pas prioritaire. Aucune chance, leur dit-on. Et puis un jour, en discutant avec des amis, Marie entend parler des mères porteuses. Elle se renseigne sur internet. Je cherche mères porteuses, tout simplement. Ce que le couple va découvrir, jamais il ne l'aurait imaginé. Des centaines d'annonces apparaissent, sur des sites connus de conseils médicaux ou de magazines féminins. Des femmes françaises proposent de porter un enfant et de le remettre contre de l'argent. C'est totalement illégal en France. Je suis brune aux yeux verts et non fumeuse. Je suis à la recherche d'un couple gay ou hétéro pour vous aider à réaliser vos rêves de bébé. Marie et Jérôme sont séduits, mais aussi très surpris. Le recours aux mères porteuses est passible de 6 mois de prison, 7500 euros d'amende. Mais ici, personne ou presque ne s'en inquiète. Certains laissent leurs adresses mail. Très facile de se contacter. On tape l'annonce et puis on arrive à trouver très facilement, comme le bon coin avec la voiture. Et vous étiez à l'aise justement avec cette idée de trouver un bébé comme on trouve une voiture, entre guillemets ? Ben, j'ai envie de dire, quand on a absolument tout essayé pour justement avoir cet enfant-là, quel que soit le, en tout cas en première intention, quel que soit le moyen, on y va. Et sur ces forums, tout va très vite. En deux jours seulement, Marie et Jérôme trouvent une mère porteuse qui leur semble parfaite. Une fée, comme on dit sur ces sites. Elle s'appelle Marina. Pendant des semaines, ils s'écrivent tous les jours. Deviennent amis. Il y a même des échanges où ça finit par bisous, bises, on se tutoie au bout d'un moment. Marina accepte de porter l'enfant conçu avec le sperme de Jérôme et l'ovule de Marie. Tout semble simple. Ils trouvent même une clinique en Belgique pour implanter l'embryon. Mais ils ne s'y rendront jamais. Un jour, au réveil, Marina a mal au dos. Le rêve s'écroule. Elle avait une sciatique. Et en fait, il fallait absolument qu'elle prenne des traitements qui étaient incompatibles avec une grossesse. Après, Marina, il n'y a jamais eu d'autres contacts aussi forts qu'avec elle. Et cette confiance et cette relation-là, qui finalement, étaient vraiment celles qu'on attendait. On ne l'a jamais retrouvée avec quelqu'un d'autre. Mais on trouverait. Moi, je serais prêt à y repartir. Comme Marie et Jérôme, nous avons découvert un marché clandestin en France dont on ne parle jamais. Ce marché, c'est celui des mères porteuses, la gestation pour autrui, la GPA. Pourquoi des couples sont-ils tentés par cette voie interdite ? Qui sont ces femmes qui proposent de les aider ? C'est un univers très intime, très secret, que nous allons vous révéler. Pour commencer notre enquête, nous avons fait comme tout le monde. Deux clics. Et voilà les petites annonces. Il y a des couples et des mères porteuses de toute la France. Lille, Besançon, Nice. Tous parlent d'argent sans tabou. Ici, un couple cherche une mère porteuse pour 20 000 euros, avec déjà le calendrier de paiement. 200 euros à l'insémination, 1200 au quatrième mois, 18 600 à l'accouchement. Nous aussi, nous voulons les rencontrer, ces mères porteuses. Nous rédigeons notre petite annonce. Avec le caméraman, nous serons un couple homosexuel. Surprise, notre message a rapidement du succès. Après 9 minutes, déjà la première réponse. Je suis mère au foyer, mariée depuis 6 ans avec mon époux en CDI. J'ai fixé mon tarif à 40 000 euros. Dans ce mail, tout est détaillé. Même le mode opératoire, très étonnant. Je me déplace au domicile du couple, pour les inséminations. En clair, la mère porteuse propose de concevoir l'enfant avec son ovule. Elle sera donc aussi mère biologique. On appelle ça la maternité pour autrui. Rien de compliqué, promet-elle. Comme en cuisine ou en bricolage, il y a des tutos sur Internet. Donc, pour l'insémination, on a besoin d'une seringue plastipac 50 millilitres. Donc ça, c'est important. Des vidéos pour réaliser soi-même une insémination artisanale. Donc, cette seringue, elle doit avoir un embout excentré. Ça aussi, c'est important. C'est pourtant interdit par la loi, hors des centres médicaux. On ouvre cette seringue qui est donc... Notre petite annonce, elle, est toujours en ligne. Deuxième réponse de mère porteuse. Avec cette fois, un rendez-vous le lendemain. Cette femme, nous l'appellerons Caroline. Elle nous attend dans un restaurant d'une zone commerciale. Nous filmons en caméra cachée. Bonjour. Bonjour Mathieu. Nous sommes un peu gênés. Pas Caroline. Elle est même venue avec son compagnon et leurs 3 enfants. Un déjeuner au milieu d'une journée shopping en famille. Caroline n'a jamais été mère porteuse. Mais le couple y pense depuis plusieurs années. Et vous alors, votre motivation du tout ? C'est de pouvoir offrir une famille à des gens qui ne peuvent pas l'avoir. Je me dis que tout le monde devrait avoir la chance de pouvoir connaître ça. C'est pourquoi moi, j'aurais le droit et pas vous. C'est injuste, en fait. C'est un vrai, voilà. Leur discours est rassurant, déterminé. Si votre crime, c'est qu'on parte avec le bébé ou à la dernière seconde, vous n'ayez rien, c'est qu'on s'enlève de la tête. C'est en forme de quelqu'un d'autre, parce que ça ne sert à rien. Et c'est pour quelqu'un d'autre. Je ne sais pas, faire une grossesse, c'est quand même pas anodin. Moi, j'ai adoré de France. Le côté illégal, ça ne vous fait pas peur ? En fait, c'est comment ça en connaît que ça va. Caroline et son compagnon n'hésitent pas à se livrer. Ils nous racontent qu'ils sont au chômage, ils viennent de déménager et de quitter leur petit commerce. Naturellement, ils parlent aussi d'argent. Leur autre motivation. Nous, on a projeté de se marier. Financièrement, ça pourrait nous aider à payer le mariage aussi. Oui, au niveau du prix, vous vous êtes pas... Là, d'être venu, on s'est arrêté là-dessus. 20 000. Nous, ça nous va. Mine de rien, notre vie à nous, personnel, ça va nous la perturber. OK, on va aider des gens, mais il faut une contrepartie. C'est normal. Je ne pense pas que vous trouvez quelqu'un qui nous fasse... Au dessert, marché déjà conclu. L'enfant serait conçu dans quelques jours seulement. Je pense que le plus simple, c'est ça, c'est de venir à la maison. Une fois que vous êtes d'accord, de accueillir au pied. Ça marche pas avec l'air, on peut essayer avec l'eau. En une heure, nous avons trouvé la mère de notre enfant. Un peu déconcertant. OK, on vous dira quand même rapidement. Au revoir. Le lendemain, nous informons Caroline que nous renonçons à notre projet. Elle n'insiste pas et nous souhaite bonne chance. En France, les mères porteuses n'ont pas toujours eu à se cacher. Il n'y a pas si longtemps, elles étaient même invitées sur les plateaux télé. Dans cette émission exceptionnelle par sa gravité, nous avons la chance d'avoir avec nous la première véritable mère porteuse en France. Il s'agit de Patricia. Vous vous souvenez, vous l'avez découverte il y a un mois environ dans l'interview qu'elle avait donnée au magazine Parent. Jusqu'au début des années 90, ce n'était pas interdit. Un vide juridique. Cet enfant que je porte, je ne le considère pas comme le mien. Cet enfant, il appartient déjà dès la conception au couple. A Marseille, l'association mère d'accueil... Deux médecins avaient même créé un laboratoire pour féconder les mères porteuses à Marseille. Mais en 1994, la gestation pour autrui est interdite pour empêcher le développement d'un marché. Depuis, les couples vont à l'étranger. Plus d'une vingtaine de pays autorisent la GPA. Mais cela coûte 100 000 euros minimum aux Etats-Unis, par exemple. Et parfois, comme en Ukraine, certaines cliniques sont soupçonnées d'exploiter des femmes pauvres. Voilà sans doute pourquoi la pratique n'a pas complètement disparu en France, malgré l'interdiction. Nous avons rencontré des hommes et des femmes qui assument totalement avoir enfreint la loi. Stéphanie a été mère porteuse deux fois pour deux couples homosexuels. Elle a reçu 40 000 euros au total. Mais ce qu'elle veut nous raconter, c'est son acte généreux, dit-elle. Fidèle à ses convictions féministes. Honnêtement, pour moi, oui, la femme fait ce qu'elle veut de son corps. Pourquoi on n'aurait pas le droit d'être enceinte pour donner cet enfant à des personnes qui veulent donner de l'amour, qui veulent éduquer un enfant, qui veulent leur apprendre plein de choses ? Il faut arrêter de se dire parce qu'on a de l'argent, c'est un bébé vendu. Non, pour moi, l'argent, honnêtement, c'est rien. Quand on est enceinte et qu'on s'arrête de travailler, qu'on n'a plus de revenus parce qu'on n'avait pas un travail fixe ou quoi que ce soit, ça permet de subvenir durant les 9 mois. Ce n'est pas quelque chose qui m'a servi forcément après pour acheter une voiture ou autre chose. Non, du tout. Stéphanie est une experte au discours rôdé. Aucun problème pour nous dévoiler ses techniques afin de ne pas avoir d'ennuis avec la justice. À la naissance, elle reconnaît chaque enfant comme si elle était en couple avec leur père biologique. Puis, au bout de quelques mois, elle signe ce document officiel. Une délégation d'autorité parentale qu'un juge accepte généralement sans poser de questions. Stéphanie renonce alors à son rôle de parent au profit du couple. En fait, ça change qu'ils n'ont plus besoin de mon accord pour faire, par exemple, une carte d'identité, pour prendre l'enfant s'ils veulent partir à l'étranger avec eux, une autorité pour si l'enfant doit aller avec l'école quelque part. Stéphanie n'a dit la vérité qu'à son mari, ses parents et sa meilleure amie. Pour le reste, c'est une vie de mensonge. À la deuxième grossesse, elle a raconté à ses collègues que le bébé était mort-né pour qu'on ne lui pose pas de questions. Elle a même menti à ses propres enfants en bas âge. J'ai un de mes enfants qui a posé un peu des questions, si voilà, t'as un bébé, machin, bah non. Voilà, maman a été malade. En fait, on lui dit que maman, elle allait se faire hospitaliser, et puis que quand elle ressortirait, bah ça ira mieux que le ventre, il aurait dégonflé, et puis que je serais guéri. Et hors du cercle familial, vos voisins, qu'est-ce que vous leur avez dit ? Voisins, problèmes de santé. Vous ne sortiez pas de chez vous ? Bah après, si, je sortais, mais je mettais, on va dire, des vêtements un peu amples, j'essayais de me tenir un peu différemment. Stéphanie nous donne l'impression de tout maîtriser. Même ses sentiments pour les enfants qu'elle a portés. Les photos, elle en reçoit une fois par an aux anniversaires, c'est la règle fixée avant la grossesse. Aucune émotion visible, jusqu'à ce que nous lui demandions de raconter la séparation avec le bébé, à la maternité. On est dans la chambre, on prend les vêtements, on range dans les sacs. C'est moi, on va dire, entre guillemets, qui va descendre l'enfant avec la poussette, tout ça, pour pas qu'on se pose des questions dans tous les sens. Quand on est descendu, qu'on arrive en bas, bah voilà, on leur passe le bébé, et puis ils repartent, je fais un petit bisou, et puis bah ils repartent de leur côté. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? Bah, c'est un bébé que je verrai pas au quotidien, tous les jours, évoluer, que je verrai pas son premier sourire, tout ça, donc c'est... On peut couper. Ça, c'est compliqué. Ouais. Cette émotion qu'on sent, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Bah, ce qu'elle veut dire, c'est que voilà, il y a quand même des sentiments qui sont là, et que bah, ces sentiments, faut bien les laisser sortir, et... Depuis ces deux accouchements, est-ce qu'il vous est arrivé parfois de regretter ? Ah non, non, du tout, ça serait même autorisé, ça serait... Moi, je le referais peut-être pour une dernière fois. Voici Sarah, l'une des deux filles que Stéphanie a portées pour des couples. Elle nous a aidées à la rencontrer pour montrer que c'est une enfant heureuse. Sarah a deux ans, trop jeune pour connaître son histoire. Dans son esprit, il n'y a que deux papas, Thomas et Fabien. C'est un petit papa. Il est parti, papa ? Oui. Il est où ? Il est bleu. Il est bleu. Moi, je suis où ? Là. Ah ! Tu fais un câlin ? Fabien témoigne anonymement, car il peut encore être condamné. Les faits ne seront prescrits qu'au sixième anniversaire de Sarah. Oh, c'est quoi ? Un avion ? Aujourd'hui, le papa est fier de sa famille. Mais cette histoire hors du commun, il l'a vécu comme une épreuve. A l'origine, il voulait adopter, mais les délais pour les couples homosexuels l'ont découragé. Il a ensuite beaucoup hésité, avant de choisir une mère porteuse, dans un pays. Ou c'est interdit. Vous dites, au début, j'étais pas favorable à cette idée-là. Qu'est-ce qui vous inquiétait ? Des vieux clichés. Est-ce que je vais acheter mon enfant ? Est-ce qu'on va le faire pour de l'argent ? Je crois que vraiment, acheter son enfant, c'était quelque chose qui me terrorisait. Il fallait que je puisse assumer ce projet. C'est-à-dire que tous les jours, pouvoir regarder ma fille et me dire ce que j'ai fait, je l'assume. Il n'y a aucun problème dans mon entourage. J'assume complètement ce que j'ai fait. Pourquoi vous n'êtes pas allée aux Etats-Unis ou dans les pays où c'est plus encadré ? On a envisagé les Etats-Unis, on voulait les Etats-Unis, je pense qu'on ne pouvait pas se le payer. Il faut avoir quand même une réserve de 100 à 150 000 euros. Ça a vite mis le clap de fin. Bien qu'après, je suis contente que ça soit fait en France, pour la simple et bonne raison que notre fille ne courra pas après son identité. Et on a choisi cette personne parce qu'elle était d'accord pour le jour où notre enfant voulait la revoir, voulait avoir des explications, de la rencontrer, d'expliquer, de dire qui elle était, sans qu'elle se considère comme sa maman. Fabien et son mari pensaient avoir fait le plus dur en trouvant Stéphanie. Mais il y avait encore plus éprouvant. On a plu. Voilà, elle nous envoyait des photos, ça c'est la toute première écho. Le suivi à distance de la grossesse, dans la clandestinité. Ça a été 9 mois très très difficile parce que quand même on est totalement conscient des risques de ce qu'est une grossesse pour une femme. On était loin, on est à plus de 800 km d'écart l'un de l'autre. Si la mère porteuse avait eu un problème de santé pendant la grossesse ? C'est une angoisse qu'on avait tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. S'il lui arrive quelque chose, je serai responsable et je le porterai toute ma vie. Donc c'est une vraie angoisse, ça a été un moment très angoissant. Fabien et son mari ont eu de la chance. Tout s'est bien passé. Il n'avait pas signé de contrat avec Stéphanie. Le document n'aurait eu aucune valeur juridique. Alors que se serait-il passé si la mère porteuse avait voulu garder l'enfant ou si elle avait voulu interrompre la grossesse ? Toutes ces questions, des avocats y sont désormais confrontés. C'est à eux de trouver les réponses au cœur d'un immense flou juridique. J'ai reçu un nouveau couple de clients il y a 10 jours. Ils sont en contact avec une mère porteuse qui est une de leurs copines. Bon, je n'ai pas trop compris si c'était une copine ou un forum. Je les sentais un peu sur la réserve, même avec moi. Ils avaient chanté que c'était difficile d'admettre où est-ce qu'ils en étaient. Les couples qui les sollicitent sont toujours inquiets d'être séparés de l'enfant après la naissance. Les avocats les préviennent. En cas de conflit, la mère porteuse aura tous les droits. C'est la chose qu'on doit expliquer aux couples qu'on reçoit. On ne peut aujourd'hui absolument rien faire pour les protéger contre le risque du changement de la vie de la mère porteuse. Donc si la mère porteuse, qui sera la mère sur l'acte de naissance, revendique des droits, manifestement elle est recevable à les revendiquer. Non mais même Florent, qu'est-ce qu'on fait quand la mère porteuse, ça t'est arrivé, impose finalement un versement d'argent qui n'était pas convenu au départ, avant de livrer l'enfant ? Tu te rappelles de ce cas-là qui était énorme ? Ces avocats militent pour l'autorisation de la GPA. Ils dénoncent un système à deux vitesses. D'un côté, les couples les plus modestes dans l'illégalité en France. Et de l'autre, les plus riches, ceux qui ont les moyens d'aller à l'étranger, là où c'est légal. Nous le constat c'est qu'il y a vraiment une inégalité. Ceux qui passent par des GPA sauvages, on le voit bien, ils sont ou au SMIC, où ils ont des ressources beaucoup plus faibles que ceux qui passent par des GPA encadrés, éthiques, dans les pays qui l'autorisent. Dans ce marché noir de la GPA en France, le principal danger pour les couples, c'est de ne jamais voir l'enfant promis. De retour sur les forums, nous recevons une nouvelle réponse, étrange. Une mère porteuse nous demande 750 euros avant même le premier rendez-vous. Cela ressemble à une arnaque. Pour en avoir le coeur net, nous allons à sa rencontre. Bonjour, enchanté. On s'est trompé de... Nous nous faisons à nouveau passer pour un couple homosexuel, toujours en caméra cachée. Nous découvrons une femme en grande précarité. Sandrine, mère célibataire, 4 enfants, 43 ans. Au chômage depuis peu. Son envie d'être mère porteuse semble improvisée. Oui, 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 c'est bon. Vous voyez les choses comment ? Qu'est-ce que vous avez imaginé ? Moi, rien en particulier. Après, il faut qu'on en parle et qu'on voit ce qui est possible de faire. Après, il ne faut pas que ce soit trop compliqué. Rien n'est précis, sauf son tarif, à peine croyable. 7 000 euros, quand la moyenne tourne autour de 20 000. Un prix cassé, afin d'attirer les candidats. Sandrine insiste, pour recevoir l'argent rapidement. Et justement, s'il y a un problème médical pendant la grossesse, comment on fait ? Ça, on ne peut pas grandir, il y a certains trucs qu'on ne peut pas prévoir. Après, je me ferai suivre. Je pense que vu mon âge, je serai aussi suivi régulièrement. Sandrine a-t-elle vraiment l'intention de porter notre enfant ? Impossible de le savoir. Mais avec ce même mode opératoire, des couples ont versé des milliers d'euros à des mères porteuses qui disparaissent avant le début de la grossesse. Et parfois, certains perdent bien plus que de l'argent. Il y a 6 ans, Alexandre et Anthony étaient à quelques heures d'accueillir un petit garçon. Ils avaient même choisi le prénom, Noah. Les relations étaient excellentes avec la mère porteuse. Elle était venue chez eux pendant la grossesse. Mais elle leur a menti. En fait, on était sur la route en direction de la maternité quand on a pris l'accouchement. Et sur la route, la mère porteuse nous a appelé. Elle nous a dit, votre fils est mort, tout simplement, de but en blanc. Et grâce à ma belle-mère, on a appris, parce qu'elle a appelé des funérariums, enfin, elle a fait ses recherches aussi. Et on a appris qu'elle avait bien accouché et qu'un autre homme est parti avec notre fils. L'enfant était bien vivant. Même s'ils étaient dans l'illégalité, Alexandre et Anthony ont porté plainte. Ils ont appris que la mère porteuse avait confié le nourrisson à un couple hétérosexuel, rencontré lui aussi sur un forum. Petite cigogne. C'était petite cigogne. Un bébé proposé 2 fois 15 000 euros. L'été dernier, la justice a décidé que l'enfant de 6 ans aujourd'hui resterait chez ceux qui l'ont toujours élevé. Alexandre est pourtant son père biologique. Un test ADN l'a confirmé. Aujourd'hui, le lien qu'on a, c'est aucun à part avec une photo qu'on a depuis 2 ans maintenant. Donc voilà. Et c'est tout. C'est une photo qui a été transmise lors de la procédure civile. J'ai gardé dans mon téléphone pour le voir de temps en temps. Vous lui avez déjà parlé à votre fils ? Jamais. Même pas au téléphone ? Non, non, non. Rien du tout. Même pas par courrier ? Non. Avec le soutien d'amis, le couple a lancé un nouveau recours en justice. Là, actuellement, on est en cassation. Qu'est-ce que tu trouverais juste, toi, comme décision par rapport à cet enfant ? Aujourd'hui, qu'ils me reconnaissent en tant que père, car biologiquement, c'est mon fils, et que je puisse au moins savoir s'il va bien et connaître son évolution. Mais pour les magistrats, Alexandre et Anthony ne sont pas seulement des victimes. Ils ont aussi été condamnés. 2 000 euros avec sursis pour provocation à l'abandon d'enfants, le terme juridique pour la GPA en France. Alexandre, lui, aimerait être considéré comme un père qui veut récupérer son fils. Quand on vous regarde dans une cour de justice et qu'on vous dit, droit dans les yeux, que vous n'êtes qu'un donneur de gamètes, alors que c'est un enfant que vous avez vraiment voulu, que vous continuez de vouloir, c'est affreux. Voilà, pour moi, je veux encore, je veux l'aider, je veux pouvoir lui expliquer ce qui s'est passé. Mais un jour, forcément, ça va ressortir. C'est pas possible qu'il ne le sache pas. À un moment donné, il va se poser des questions sur ses origines. À un moment donné, il aura besoin d'un dame connaissance. Donc c'est là, peut-être qu'il apprendra, mais imagine la douleur. À quel âge ? Et puis comment on va lui expliquer ? Qu'est-ce qui va lui être dit ? Par qui ? Alexandre et Anthony le reconnaissent. Malgré eux, ils ont fait porter à un petit garçon une histoire traumatisante. Nous avons retrouvé la mère porteuse. Esther a passé trois mois en détention provisoire, avant d'être condamnée à un an avec sursis pour escroquerie. Elle-même se dit fragile psychologiquement. On disait que je ne changerais pas la vie qu'une fois que je porterais leur enfant et tout ça, que je leur remettrais enfin à la naissance. Pour la première fois, Esther s'exprime devant une caméra. Elle affirme avoir agi dans l'intérêt de l'enfant. Si elle ne l'a pas remis à Alexandre et Anthony, c'est parce qu'il l'aurait déçu. Elle l'est décrit comme cupide et affabulateur. Il y a des choses qui m'ont fait peur chez ce couple qui ont fait que j'ai fait chemin arrière parce que je m'inquiétais pour l'enfant. Je crois que j'étais enceinte depuis deux mois quand je savais que de toute façon, jamais je leur laisserais l'enfant. Et vous avez été assez loin dans ce mensonge parce que vous leur avez fait croire que l'enfant était morné, c'est ça ? Oui, c'est ça. J'ai vraiment été très, très loin. J'ose même pas imaginer ce qu'ils ont dû ressentir à ce moment-là. Esther n'en était pas à sa première escroquerie. Un an avant Alexandre et Anthony, elle a piégé un autre couple homosexuel exactement de la même manière. Esther ne leur a pas confié l'enfant. Jamais elle n'a rendu l'argent. 56 000 euros au total. Aujourd'hui, Esther reconnaît qu'elle n'aurait jamais dû être mère porteuse. A l'époque, elle était au chômage avec 4 enfants et un mari violent. Ma vie, à ce moment-là, elle était très compliquée. Donc c'était peut-être pas le meilleur moment pour pouvoir m'engager sur une aventure comme celle-ci. Je n'étais pas suffisamment équilibrée personnellement pour que tout se passe vraiment bien à 100%. Il aurait fallu un suivi psychologique. Vérifier que dans ma vie, tout était bien à plat, tout était correct et que voilà, il ne craignait pas d'y avoir de revirement de situation derrière. Comment éviter que des rêves d'enfants virent au cauchemar ? À Paris, le professeur Harvey est en première ligne dans sa maternité. Ah, je t'ai désolé, chouchou. Non, mais pas, je sais, c'est pas ça. Il est l'un des rares gynécologues à prendre position publiquement. Lui veut autoriser les mères porteuses pour encadrer la pratique et la contrôler. Il a déjà suivi ses grossesses clandestines et se dit prêt à recommencer. S'il vient me voir en disant c'est une mère porteuse, je vais suivre la femme sans spécifier nulle part à aucun moment du dossier la situation réelle. Je n'ai rien vu, je ne suis pas au courant, je ne sais pas. Ça ne me regarde pas avec qui elle a fait et dans quelles conditions. Pas question de signaler que c'est illégal ? Surtout pas. Je n'ai jamais dit non c'est quelqu'un. Ah non, 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 non. Mais il y a la loi dans certains côtés. Oui, mais je ne sais pas. Si on me dit ah vous savez que vous avez suivi une mère porteuse, moi je ne suis pas au courant. Non, 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 il n'est pas c'est. Je suis, je m'occupe d'une femme enceinte. Point. Les cas sont rares mais ils ont bouleversé le gynécologue. Il affirme que l'interdiction peut conduire à des drames. Des situations problématiques selon lui quand la mère porteuse est aussi la mère biologique de l'enfant. Il s'inquiète également pour la santé de ses femmes souvent moins bien suivies par les médecins. C'est des pratiques qui ont lieu qui sont illégales. Donc si c'est illégal c'est sous le manteau. Si c'est sous le manteau le suivi ne va pas être optimal. On sait que ces grossesses sont plus à risque on sait qu'il y a plus de pré-éclampsie c'est l'hypertension à la pré-éclampsie donc plus de risque d'hémorragie plus de plus de plus de donc la porteuse on doit être aux petits oignons avec. Et puis sur le plan psychologique celle qui n'est pas enceinte elle va se substituer et pas se substituer à l'autre elle va avoir une espèce de grossesse psychique elle va mettre les mains à chaque fois en disant mon enfant arrive mais mon ventre est tout plat ou il y a du boulot pour les psychologues. Non non il faut absolument que tous les gens soient bien cadrés. Impossible de savoir combien d'enfants sont nés de mères porteuses en France. nous avons contacté les ministères de la santé de l'intérieur et de la justice ils n'ont aucune donnée ces situations leur semblent marginales elles échappent à tout contrôle en septembre dernier le comité consultatif national d'éthique a considéré qu'il n'était pas souhaitable de légaliser les mères porteuses selon ses membres philosophes théologiens et chercheurs il y aurait un risque de marchandisation du corps. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !